D'abord tu façonnes tes habitudes, ensuite tes habitudes te façonnent. Tu connais cette citation ? Eh bien elle souligne l'importance de nos habitudes et ce qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mentales ou liées à notre mode de vie, dans la construction de ce que nous sommes et de ce que nous devenons. Eh bien dans cette vidéo, je vais te démontrer comment mon physique est la conséquence de mes habitudes de vie et surtout comment et pourquoi t'inspirer de mon mode de vie si tu veux tendre vers un physique plus sec et plus massif. Bon, commençons par poser les choses si tu ne me connais pas. Je m'appelle Alex, je suis entraîneur personnel depuis 8 ans et pratique la musculation au naturel depuis à peu près 20 ans. Je mesure 1m82 et pèse entre 87,5 et 89,5 kg à jeun. Mon pourcentage de masse grasse oscille tout au long de l'année entre 9 et 11%. Et j'estime avoir maximisé 98% de mon potentiel musculaire naturel, ce qui signifie qu'il me reste très peu de marge de progression. Tu dois savoir aussi que j'ai été toujours assez sec, étant à la base de nature ectomorphe ou ectoméso plutôt. Et d'ailleurs, si tu as un problème avec la notion de morphotype, va voir cette vidéo avant de t'exciter en commentaire. Donc tout ça pour te dire que toi et moi, nous n'en sommes peut-être pas au même point. Cela dit, cela dit, les habitudes que je vais te partager dans cette vidéo ne marchent pas que sur moi. Elles sont efficaces pour quasiment tout le monde, dans la mesure où elles ne sont pas basées que sur ma seule et unique expérience, mais aussi sur celles de tout un tas de clients que je coache et qui les ont adoptées depuis des années. Et surtout, elles sont basées sur ce que dit la littérature scientifique. On est parti ! Habitude numéro 1, un entraînement en résistance régulier couplé à du HIIT. Bon, j'imagine que si tu es abonné à cette chaîne, d'ailleurs, si ce n'est pas fait, qu'est-ce que tu attends pour le faire ? Bref, j'imagine que si tu es abonné à cette chaîne, je n'ai pas besoin de te faire un dessin sur l'importance de l'entraînement en résistance, autrement dit de la musculation, du cross-sheet, du powerlifting, de l'haltérophilie ou de la calisthénie pour développer ta masse musculaire. Cela paraît évident ! Pour ma part, j'effectue au minimum 3 à 5 séances de musculation par semaine. Mes séances durent généralement entre 1h15 et 1h30, avec un volume qui oscille entre 16 et 24 séries effectives par séance, en fonction de mon état de forme du jour. La plupart du temps, je travaille avec des charges comprises entre 75% et 90% de mon 1rep max. En plus de ça, je fais souvent une séance de basket par semaine, ou à défaut une séance de HIIT ou un entraînement fonctionnel en circuit, ce qui signifie qu'en moyenne, je m'entraîne 5 à 6 jours sur 7. Bien sûr, l'idéal pour maximiser ta perte de gras, ça reste de combiner entraînement en résistance et activité aérobie, autrement dit d'associer de la musculation à du cardio, ou mieux encore à du HIIT, car le HIIT, c'est non seulement efficace pour développer tes capacités respiratoires, mais en plus de ça, c'est très efficient, puisqu'a priori, tu peux dépenser autant de calories en 20 minutes de HIIT qu'en 45 minutes de cardio à basse intensité, ce qui ne veut pas dire pour autant que le cardio n'a pas sa place dans ton programme d'entraînement, mais je t'en reparle juste après. Habitude numéro 2, un apport protéique important, mais pas excessif. Alors le deuxième pilier sur lequel je m'appuie pour être sec et massif toute l'année, c'est la nutrition. Et côté nutrition, la plus impactante de mes habitudes alimentaires, ce sont mes apports protéiques qui sont élevés et constants tout au long de l'année. Je consomme en moyenne de 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour, donc pour moi, ça correspond environ à 140 à 180 grammes de protéines par jour. Note que ce calcul inclut environ 70% de protéines animales et 30% de protéines végétales. Je commence souvent ma journée par une grosse omelette composée de 3 oeufs entiers bio, et non, les oeufs entiers ne sont pas mauvais pour la santé, check cette vidéo, et d'une dizaine de blancs d'oeufs accompagnés de jambon de dinde. J'ajoute généralement du fromage blanc en dessert. Puis je consomme à peu près 1,5 dose de whey, et avec là encore du fromage blanc environ une heure avant d'aller m'entraîner. Au dîner, j'ajoute une grosse pièce de protéines animales, souvent de la volaille ou du poisson, avec encore une fois du fromage blanc ou du yaourt 0%. Et non, ne viens pas me faire la morale sur les dangers de l'étage avant d'avoir regardé cette vidéo. Je consomme aussi pas mal de légumineuses, comme des lentilles et des haricots blancs, car en plus de bien me caler, c'est riche en protéines végétales et en nutriments. Donc comme tu peux le voir, je ne consomme pas une quantité affolante de protéines, mais quand même au moins deux fois les apports journaliers recommandés de 0,8 g de protéines par kg de poids corporel par jour. Ces recommandations sont beaucoup trop basses si tu souhaites améliorer durablement ta composition corporelle. D'ailleurs, tu ne dois pas craindre qu'un apport supérieur en protéines ait des répercussions négatives sur ta santé, puisque dans le cadre de ces deux études, des scientifiques ont fait consommer plus de 4 à 5 fois les apports journaliers recommandés en protéines à des sujets en bonne santé, et ils n'ont constaté aucun impact négatif sur leur santé au bout de 8 semaines. Attention cela dit, je ne te conseille pas de manger 4 à 5 fois les apports journaliers en protéines, car on ne sait pas quelles répercussions ça peut avoir sur la santé sur le long terme. Mais je pense quand même que c'est une stratégie alimentaire que tu peux utiliser de manière ponctuelle si tu veux donner un coup de fouet à ta sèche. Habitude numéro 3, une modulation stratégique des apports glucidiques. Le deuxième pilier alimentaire sur lequel repose mon physique, c'est la modulation de mes apports glucidiques. Je consomme l'essentiel de mes glucides dans les heures qui précèdent et qui suivent mes séances d'entraînement. Pour être plus précis, dans l'intervalle de 4 à 6 heures qui précèdent et qui suivent mes séances de sport. Après, ça ne veut pas dire que quand je suis à plus 6 heures ou moins 6 heures de mes séances, je ne consomme aucun glucide. Ça veut simplement dire que quand je suis à plus ou moins 6 heures de mes séances de sport, je vais surtout manger des protéines, un peu de lipides et un peu de glucides à charge glycémique basse, voire très basse, pour ne pas stimuler la synthèse d'insuline qui est une hormone qui stoppe le processus de combustion des graisses et active à l'inverse le processus de synthèse de nouvelles cellules de gras. Par exemple, 6 à 7 heures avant ou après mes séances de sport, les glucides dans mon assiette seront essentiellement des épinards ou des flageolets qui ont une charge glycémique très basse. 3 à 4 heures avant ou après mes séances de sport, les glucides dans mon assiette seront essentiellement du pain intégral ou des flocons d'avoine qui ont une charge glycémique modérée. Et 1 à 2 heures avant ou après mes séances de sport, les glucides de mes collations seront essentiellement des bananes ou des fruits secs qui ont une charge glycémique élevée. Et petite info, oui, je mange des glucides le soir puisque je m'entraîne le soir. C'est d'ailleurs une information que tu dois retenir. Si tu t'entraînes le matin, consomme l'essentiel de tes glucides le matin et si tu t'entraînes le soir, alors consomme l'essentiel de tes glucides dans la soirée car non, ils ne te feront pas grossir à ce moment-là comme je te l'ai démontré dans cette vidéo. Après, si tu as beaucoup de masse grasse à perdre, tu peux opter pour une diète pauvre en glucides pourvu d'être en restriction calorique et que tes apports protéiques à côté demeurent élevés d'au moins 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour, voire 3 à 4 grammes. Habitude numéro 4, un jeûne intermittent quasi quotidien. Je suis convaincu que le jeûne intermittent que je pratique quasi quotidiennement est l'une des raisons pour lesquelles je parviens à rester aux alentours des 9 à 11% de masse grasse toute l'année. Pour ma part, j'effectue un jeûne intermittent qui va de 12 à 14 heures en moyenne par jour, parfois de 16 heures, tous les jours, en zappant le petit déjeuner car j'ai rarement faim le matin et en plus, comme je vous l'ai dit, je m'entraîne dans la soirée. Alors oui, les puristes vont me dire que le vrai jeûne intermittent à la Martin Berkhan, c'est normalement 18 heures de jeûne et 6 heures d'intervalle de réalimentation, ce à quoi je vous objecterai de ne pas être psycho-rigide et de savoir rester à l'écoute de vos sensations. J'ai en effet constaté que chez moi, un jeûne quotidien supérieur à 14-15 heures par jour altérait ma récupération et donc mes performances et ma masse musculaire. Et c'est pourquoi je préfère ne pas prolonger mon jeûne au-delà de 15 heures par jour, même si ça m'arrive parfois de le faire. Après, si vous avez beaucoup de masse grasse à perdre et possédez assez peu de masse musculaire, vous tirerez certainement plus de bénéfices à prolonger votre jeûne au-delà de 16 heures par jour, voire à faire du hit-stop-hit. Mais encore une fois, l'essentiel, c'est que vous soyez attentif à vos résultats et à l'écoute de vos sensations. Par exemple, si vous adorez petit-déjeuner, ne zappez pas le petit-déjeuner et faites un jeûne intermittent en zappant par exemple le dîner et vice-versa si vous préférez dîner. Ne zappez pas le dîner, mais faites comme moi, zappez le petit-déjeuner. Habitude numéro 5, de la marche active quasi-quotidiennement. La marche, c'est ma boîte secrète. Je marche tous les jours entre 6 et 10 km par jour, 8 étant la moyenne, et c'est certainement l'habitude sportive qui fait le plus la différence, eut égard à mon taux de masse grasse, que j'arrive à garder relativement bas toute l'année. Pour moi, la marche comporte plusieurs bénéfices par rapport à la course à pied. Premièrement, elle est moins usante pour les tendons et pour les articulations. Or, quand tu passes le cap de la trentaine, c'est un paramètre important à considérer car la musculation, le cross-sheet ou l'haltérophilie sont des activités particulièrement éprouvantes pour le système ostéoligamentaire. Deuxièmement, c'est une activité relaxante qui favorise la récupération en permettant d'activer la circulation sanguine et l'oxygénation des muscles et du cerveau. Troisièmement, c'est une activité praticable n'importe où et gratuite. En revanche, le principal inconvénient de la marche, c'est que c'est chronophage et moins efficient en termes de dépenses caloriques tant consacrées que la course à pied et d'autres activités cardio-classiques. Plutôt que de te fixer une durée quotidienne de marche, comme te dire « bon, je vais marcher 30 minutes ou une heure par jour », je te conseille plutôt de te fixer une distance, par exemple 3, puis 4, puis 5 kilomètres, car c'est beaucoup plus objectif. Parfois, en 30 minutes de marche, tu peux en effet faire 2 kilomètres un jour, puis 3 kilomètres le lendemain. Donc, te fixer une distance est un bon moyen de ne pas tomber dans cette écuée. Habitude numéro 6, une supplémentation adaptée à mes besoins. Parmi les compléments alimentaires que je consomme régulièrement, je dirais que les 3 qui ont le plus fort impact sur ma composition corporelle sont d'un, la whey. La whey, c'est à peu près 25 grammes de protéines par dose. Pour te donner un ordre d'idée, 25 grammes de protéines, ça correspond à peu près à la teneur en protéines d'un bon steak de poulet. Cet apport d'appoint est super intéressant pour t'aider à atteindre plus facilement tes macro-journaliers en protéines. Chez certains individus, la whey exerce également un effet coupe-fin puissant, et c'est d'ailleurs de mon point de vue ce qui la rend aussi intéressante dans le cadre d'une sèche. De plus, les acides aminés de la whey sont rapidement assimilables et c'est pour cette raison que j'en consomme généralement entre une dose et une dose et demie par jour dans l'heure qui précède mes séances d'entraînement. De 2, la créatine. La créatine est LE supplément sportif le plus étudié dans la littérature scientifique et ce qu'il ressort globalement de ses études, c'est que la créatine peut t'aider à augmenter tes performances de force de l'ordre de 5 à 15% selon que tu y es réceptif ou pas et par effet ricochet t'aider à gagner de la masse musculaire en te permettant d'augmenter légèrement ton tonnage total hebdomadaire et le taux d'hydratation de tes muscles. J'associe généralement 3 à 5 grammes de créatine monohydrate à ma whey. Alors oui, je consomme ma créatine avant mes séances d'entraînement, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus optimal. Le plus optimal étant de consommer ta créatine après tes séances d'entraînement, idéalement avec une source de protéines et de glucides à assimilation rapide comme de la whey et des fruits. De 3, le magnésium. Alors le troisième supplément qui selon moi m'aide à conserver un physique athlétique toute l'année, c'est le magnésium. Je consomme en moyenne entre 375 et 500 mg de magnésium par jour sous diverses formes ZMA, magnésium chélaté et huile de magnésium. Même si beaucoup d'études contestent les effets du magnésium sur la performance sportive et la composition corporelle, cette méta-analyse de 2021 a constaté qu'une supplémentation en magnésium pouvait conduire à une diminution significative du poids, du tour de taille et de l'IMC, en particulier chez les personnes qui souffrent d'une carence en ce minéral, de conditions médicales particulières comme le diabète et l'hypertension artérielle et aussi chez les femmes. Habitude numéro 7, un sommeil de qualité en quantité suffisante. Les études soulignant l'importance d'un sommeil de qualité en quantité suffisante dans la gestion du poids abondent. Par exemple, dans cette méta-analyse de 2021, des scientifiques ont constaté que le fait de mieux dormir facilitait la perte de poids et de masse grasse dans le cadre d'une diète restrictive en calories. Et la réciproque dans l'autre sens est également vraie. De très nombreuses études attestent qu'une privation de sommeil, même ponctuelle, exerce un effet délétère sur le poids et la composition corporelle. Il est donc primordial que tu dormes assez et bien si tu veux optimiser ta composition corporelle. L'idéal, ce serait que tu réussisses à dormir entre 7 et 9 heures par nuit et que tu puisses entrecouper au besoin tes journées par une sieste flash de 20 à 30 minutes pour te rafraîchir mentalement, en particulier si tu t'entraînes dans la deuxième moitié de la journée. Et voilà donc les amis, pour ce qui est des habitudes de vie que je mets en pratique au quotidien pour rester sec et massif tout au long de l'année. Alors après, il y a quand même une dernière habitude dont j'aimerais vous faire part avant de vous laisser. Et celle-là, c'est plus une façon de penser, un état d'esprit en quelque sorte, qu'une habitude à proprement parler. Je suis patient et modéré. Avec les années, j'ai fini en effet par comprendre que ça ne servait à rien de vouloir aller plus vite que la musique et que c'était d'ailleurs totalement contre-productif. Car ce n'est pas en t'entraînant largement plus que tu vas obtenir largement plus de résultats. Ce n'est pas non plus en mangeant largement plus que tu vas prendre largement plus de masse musculaire. Et ce n'est pas non plus en réduisant largement plus tes apports caloriques que tu vas réussir à perdre largement plus de masse grasse. Bref, à mesure que tu augmentes ton entraînement ou tes apports caloriques ou bien la longueur de tes nuits de sommeil, eh bien, les bénéfices marginaux que tu en retires diminuent de manière logarithmique. Or, pose-toi la question. Si t'entraîner 4 fois plus dur t'apporte seulement 15% de gains supplémentaires par rapport au fait de t'entraîner seulement 2 fois plus dur, c'est 15% de bénéfices. Vale-t-il tous les sacrifices supplémentaires que tu dois faire ? Commente, like, abonne-toi et partage.